Le retour des présumés terroristes en Tunisie, ça c'est un sujet sur lequel, je dirais, les politiques sont divisées, l'opinion publique est divisée également, chez Affair Toons, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au retour des présumés terroristes ? Faut-il les laisser là-bas, ne les déchoire de leur nationalité si besoin est, si la loi le permet alors que la loi ne le permet pas, ou bien il faut les faire revenir, donc, et les juger en Tunisie avec un procès équitable ? Écoutez, nous avons été parmi les premiers chez Affair Toons à sortir un communiqué sur le sujet de manière assez claire, et je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de débats, nous l'avions fait suite à une conférence technique, dans laquelle nous avons invité des juristes, des spécialistes des affaires internationales, parce qu'il y a un côté relations internationales très important sur ce sujet, et aussi des spécialistes des conflits, enfin des gens qui étudient de près les conflits qui se passent dans notre région, malheureusement. Écoutez, la position est assez simple, c'est dans le terme que vous avez employé d'ailleurs, présumé terroriste. Le problème, il est un peu là. C'est-à-dire que dans les affaires, nous avons même rencontré le ministre des Affaires étrangères pour éclaircir les choses, dans les relations internationales, quand un terroriste est présumé, c'est-à-dire qu'on a quelque part des preuves qu'il est terroriste, en général, il est jugé là où il est. C'est-à-dire, finalement, le pays qui a découvert que quelqu'un est terroriste, il ne va pas le mettre dans un avion pour l'envoyer vers un autre pays pour le juger. Est-ce qu'on peut se fier au régime de Bachar el-Assad ou celui d'un pays éricain ? Alors, le régime de Bachar el-Assad est instable aujourd'hui, c'est-à-dire que de toute façon, le régime de Bachar el-Assad, aujourd'hui tel qu'il est, s'il attrape un terroriste, je pense que ça ne durera pas longtemps avant qu'il le juge, on n'entendra peut-être même pas parler. Par contre, le problème se pose avec les autres pays, c'est-à-dire que la fois qu'il est sorti... La Turquie... ...des lieux des combats, et qu'il est arrêté, qu'est-ce qui se passe ? Dans les relations internationales, en général, si quelqu'un est arrêté quelque part, et qu'il est présumé, ou qu'on a des preuves, il est jugé là où il est, quelque soit sa nationalité. Pour ceux qui sont arrêtés à la Tunisie. Alors, justement, donc nous, notre position était de dire, il ne faut pas que la Tunisie, et ce n'est pas du tout le cas d'ailleurs, soit le réceptacle éventuel, parce que l'on ne sait pas, il y a des doutes encore, etc. Donc on va, je dirais, renvoyer chez eux des présumés terroristes prouvés, alors qu'on sait qu'ils le sont, etc. Alors que la Tunisie doit aussi, quelque part, avoir tous les éléments, et surtout avoir les renseignements. Tout à fait. Et donc, c'était ça, la position, quand on dit, il ne faut pas qu'ils rentrent. Maintenant, le problème n'est pas pour cela, finalement, quand on étudie, c'est que beaucoup de gens, on n'a pas les preuves et la démonstration qu'ils sont terroristes. Ou alors, c'est des potentiels, comme celui qui a commis l'acte en Allemagne, avant qu'ils commettent l'acte, ils n'étaient pas un terroriste. Par contre, les autorités allemandes savaient peut-être qu'il avait des tendances, ou qu'il était, dans ce cas, il fallait l'arrêter, en quelque sorte. Et donc, et que, à la limite, même s'il est rapatrié, que l'information arrive aux autorités tunisiennes pour pouvoir traiter le cas. Donc, ce que nous disent les autorités en Tunisie, c'est qu'ils connaissent les gens qui sont à tendance, ou qui peuvent avoir un risque, etc. Ils sont à peu près 3 000, selon le ministère de l'Intérieur. 3 000 qui sont partis, après, quels sont ceux qui ont combattu, quels sont, etc. Et donc, on sent notre ministère de l'Intérieur, nos forces de sécurité, en confiance, par rapport à ce sujet. Et ça, c'est rassurant. Et c'est important que les Tunisiens le sachent. Et il faut, et le gouvernement a communiqué, il ne sait jamais assez de communiquer là-dessus, parce que s'il y a un acquis qu'on a eu en 2016 avec le gouvernement Ahli Besid, c'est quand même l'acquis sécuritaire. Et cet acquis doit se préserver en 2017. Et c'est important, c'est l'un des challenges les plus importants du gouvernement Youssef Echède. Donc, si ces gens-là, si les forces de sécurité sont en mode assurance, sur le fait qu'on les connaît, on sait comment, et une fois qu'ils reviennent, si c'est des Tunisiens, on ne peut pas, de toute façon, non démontrer terroriste et qu'ils reviennent au pays, c'est un traitement qui devient un traitement sécuritaire et judiciaire. Et dans ce cas, effectivement, il faudra les isoler, les traiter, les suivre, etc. Et ce que nous disent les forces de sécurité, de toute façon, on en a dans le pays, ce n'est pas des gens sous surveillance et qui peuvent être radicalisés et qui pourraient éventuellement se transformer. N'oubliez pas les chiffres qu'avait donnés Serbib Besid fin 2015, quand il a dit à l'Assemblée que nous avions démonté 57 cellules de gens qui faisaient voyager les jeunes, 30 cellules terroristes, etc. Donc, alors, la polémique, elle s'est mise où ? C'est que tous ces gens-là, c'est quand il y a la période 2011-2014, où il y a eu un laissé-aller extraordinaire avec les groupes extrémistes, etc. D'ailleurs, on l'avait... De la part des gouvernements de l'époque ? De la part des gouvernements de l'époque et surtout, on l'avait même subi politiquement avec les ligues de protection de la Révolution, etc. Donc, il y avait une vague de violence, de radicaux dans cette période-là. Et donc, du coup, dès qu'on met ces sujets-là sur la table, ça devient une polémique politique légitime, mais il ne faut pas se voiler la face. Quand on fait le procès de tout ce qui se passait avant la Révolution, on a le droit, et c'est ça la liberté, de faire le procès de la gestion en période 2012-2014 et des responsables. Alors, comme l'un des responsables, c'est quand même le parti qui était au pouvoir à l'époque, qui est aujourd'hui aussi au pouvoir, ça crée un problème. Mais ce n'est pas un problème qu'on peut s'interdire de discuter. Chacun doit assumer sa responsabilité et évoquer effectivement les erreurs faites et les reconnaître. Certains ont commencé à le faire et tant mieux.